hi everybody what's up bon aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo review tuto tout ce que vous voulez donc comme vous savez pour ceux qui ont snap j'ai reçu des petits produits j'ai reçu deux palettes de fards à paupières que je voulais absolument tester la earth and stone and true or dare donc je vous montre pour celles qui n'ont pas vu mon snap la magnificence regardez moi ça oh look at this look at this corner amazing throw there laissez-moi entrer bon oh oh j'ai fait un truc de ouf les gars oh 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 dans des bisous il brille il brille et et la barrie qu'est ce que j'ai fait j'étais trop excité j'étais trop excité j'étais trop excité c'est trop drôle donc je sais pas par laquelle j'ai eu je vais également tester leur nouveau fond de teint qui est le cancel and hydrate ou hydrate je sais pas et donc j'ai ouh je vais tester leur fond de teint et l'anti-cerne donc aujourd'hui ce sera vraiment une journée test une journée review pourquoi mes sourcils sont noirs sachez que je suis en train de faire la vidéo tant attendue sur mes sourcils donc voilà pourquoi mes sourcils sont dark as fuck donc on va commencer par faire les yeux puis on s'occupera du teint plus tard j'ai déjà pris mes ma peau avec bien évidemment ma crème habituelle de chez nivea essentiel soin de jour hydrate en 24 heures plus matifiant donc est ce que je passe la true order non parce que j'ai déjà fait un make up avec du bleu on va partir sur la earth and stone je vais primer entre guillemets mes yeux avec un anti-cerne mais par contre je vais prendre le matte cancelle and define de la teinte c12.5 mon beauty blender je vais donc ensuite appliquer ma poudre translucide qui est un mélange de la black opale que j'avais et d'une poudre translucide de make up révolution pour ceux ci j'ai un petit pinceau fluffy de la marque celine c'est des pinceaux que j'ai acheté sur aliexpress je vous mettrai le lien en barre d'infos ces pinceaux sont magnifiques c'est un lot de plusieurs pinceaux pour le visage et à recommande une fois que mes yeux sont très aimés je vais aller prendre un pinceau fluffy et on va démarrer avec la couleur timber c'était trop mon sang avant comment j'aimais trop keisha keisha et pitbull vous voyez je vais bien sur le dessus de ma paupière mobile et je recrée on marque puis je diffuse la matière je laisse bien vide l'espace de la paupière mobile faites bien attention à ne pas monter trop haut parce que nous allons appliquer des couleurs au dessus une fois après avoir appliqué la couleur timber on va partir sur la la couleur sand toujours avec le même pinceau c'est une couleur un peu irisé mais elle est légèrement plus enfin les plus claires on va aller genre pas non plus là haut mais au coin de l'arc que l'on a fait et on blend on va prendre un petit pinceau légèrement fluffy on va prendre la couleur or qui est celle ci pour aller sur le coin enfin l'arc l'arc l'arcade sourcilière j'ai des lacunes aujourd'hui comme ceci voyez-vous ensuite nous allons démarrer un cat crease donc pour cela nous avons besoin d'un pinceau plat et nous reprenons notre concealer ou sinon notre base à cat crease ou base à paupière peu importe ce que vous utilisez donc on va partir du coin de la paupière je diffuse un peu et j'ouvre et ça va me faire les petits pointillés pour bien faire mon cat crease voyez les petits pointillés là on ne va pas jusqu'au bout de l'oeil on fait un peu plus de la moitié on refait on part du coin on applique et on lève pour avoir la démarcation une fois qu'on a réalisé son cat crease on va prendre un pinceau fluffy mais plat et on va appliquer la couleur turf quel joli vert là on va l'appliquer sur tout l'endroit où on a fait le cat crease en faisant bien attention de ne pas dépasser pour plus d'adhérence n'hésitez pas à humidifier notre pinceau avec un spray fixateur le mien c'est le pro fixe de les quatre revolutions et on vient poser ah c'est beaucoup mieux donc pour le deuxième oeil on fait pareil une fois que l'on a appliqué le vert des deux côtés nous allons prendre la couleur nuit qui est ce magnifique noir avec un petit pinceau comme on a utilisé pour le haut et on va aller dans le coin de l'oeil on va aller dans le coin de l'oeil on va blender avec le vert puis nous allons reprendre notre pinceau fluffy du début avec lequel nous avons appliqué la couleur timbre et nous allons blender le noir avec un peu de timbre puis remonter légèrement en faisant les mêmes mouvements ce qui nous donne ceci donc nous allons faire pareil de l'autre côté on reprend timbre puis on reprend turf donc voilà ce que ça donne pour hyper le tout on va prendre un autre pinceau et on va prendre la couleur majestie et l'appliquer au centre du vert pour donner un peu de reflet vous voyez ce reflet là ? ouuuuuh puis on va reprendre la couleur or pour le coin de l'oeil encore une fois et on va prendre la couleur Barely there pour au coin encore une fois on prend euh on prend euh notre pinceau avec quoi nous allons appliquer timbre pour un peu aller dans le ras du cil donc je vais appliquer le fond de teint et l'anti-cerne humm déjà j'aime bien euh euh la sensation à l'application genre c'est super léger j'adore cet effet glowy le fond de teint genre lui-même genre ça fait euh seconde peau j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime beaucoup bien même on entend que fond de teint de tous les jours quand on veut pas avoir l'air super mal genre juste l'air euh enfin genre j'ai mis du quelque chose mais enfin ça se voit pas vraiment je trouve que c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal donc l'anti-cerne en C12.2 vous connaissez déjà il est du blender donc euh l'anti-cerne il est juste incroyable il se blende super bien avec euh le fond de teint donc on va juste un petit peu appliquer de pour notre suicide pour fixer le tout je ne fais plus de baking classique parce que je trouve que c'est mieux ça utilise moins de matière tout ça on peut tenir un peu le fond manteau ensuite on va passer au contour on va utiliser ma nouvelle palette de revolution pro 2k4 palette on va utiliser la couleur qui est ici je vais prendre le pinceau euh numéro 203 euh de skyline qui est pour euh les contours et c'est parti pour le blush pour le blush je vais utiliser ma palette Pinky Primes euh je vais utiliser la couleur ouh cerise et pour ça je vais prendre un pinceau à blush qui est de la marque color et c'est SE pour mon highlighter vous connaissez toujours la base toujours la même c'est le méga metal de chez euh obsession je cherche son make up révolution je vais utiliser mon petit pinceau biseauté et je vais appliquer juste ici à côté du fort pareil de l'autre côté légèrement sur le bout du nez pour les lèvres je me munis d'un crayon marron euh je ne peux pas vous dire la référence parce que vous savez déjà mes crayons à un euro là dans les magasins ou les exotiques au marché crayon marron pas cher et je fais le contour de mes lèvres une fois avoir fait le contour de mes lèvres je vais appliquer mon pout bomb plumbing lip gloss de la couleur kiss puis je vais appliquer mon mascara qui vient de chez primark qui est le false lace queen je vais l'appliquer hors caméra parce que it's too complicated hors caméra donc voici le look final toujours mes mèches de ces abysshell hair euh donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué mon mascara et mon eyeliner vous inquiétez pas un petit photo eyeliner euh sera bientôt fait sur ma chaîne voici un petit look que vous pouvez réaliser avec la palette earth and stone j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi n'oubliez pas euh de vous abonner à mes autres comptes snapchat et instagram ainsi que euh de vous abonner à ma chaîne d'appuyer sur la cloche et de liker bien évidemment partager commenter et faire tout ce que vous voulez on se dit à la prochaine kiss